Mais oui Walter ! Attendez comment est-ce qu'on va le prix à payer ? Défendre la loge ou aller sur l'iris ? Je vais aller sur l'iris, faut juste que je sorte hein, rassurez-moi hein ! Dans le doute j'ai sauvegardé ! Allez ! Bonne merde les gars moi je me tire ! Et enfin taisez-vous ! Si vous partez, je barricaderai la porte derrière vous. On ne pourra vous laisser rentrer sous aucun protestant. Rien à secouer ! Pareil pour vous ! Oui t'inquiète chérie, on stream demain. Merde, c'est en quel secteur l'iris encore ? Ah j'ai une prime de 500 crédits colonial ! ... Demain on ira sûrement sur Phasmophobia. Ah j'ai vraiment du mal là ! Oh ! Oh le jeu ! Ah tu me casses les couilles par moments le jeu ! ... J'arrive les amis ! Passons tout loin de Réja ! Mais j'arrive ! ... Et là ça va vouloir, je tire sur le... ... Est-ce qu'on va avoir un comité d'accueil ici ? Vous êtes tous ! Oh, vous allez bien. Tout ira bien. Allez-y, occupez-vous des autres. Vous avez... ...survécu. Le fantôme de Krix peut attendre. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Ah non, c'est pas un truc que dirait Vladimir Poutine ça. C'est un faux Vladimir ! C'est un espion hongrois ! Il... Il est sorti de nulle part. Merci. Je peux me lever. ... Papa ! Les autres sont là ! Ils vont nous sauver ! Les étoiles soient louées. J'ai vraiment pas assuré sur ce coup. Je dégaine toujours le premier d'habitude. Pareil pour vous. Je vais pas courir à 100 mètres de sitôt. Mais je m'en remettrai. Ils ont l'air d'aller bien ! Pourquoi je me suis fait chier à me grouiller au final ? Ils ont rien, wesh. Même pas une petite trace de sang, rien. Valez bien la peine de venir, hein ! Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je vais me lever ! Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je vais me lever ! Alors, il y a combien de morts à la loge, du coup ? Il y a combien de morts ! Tout est allé... Très vite, après votre départ. Je l'espère. On l'a retenu le temps que Noël s'échappe par le sous-sol. Une porte mène au quartier du Puy. Il semblerait que mes dégâts ne soient pas critiques. mais seulement graves. Quelle chance ! Votre quasi-absence de dégâts est également une alternative réjouissante. Barrette ! Barrette ! On est là ! Vous inquiétez pas. Je... J'y arriverais pas. Pourquoi est-ce arrivé ? Il... Il nous a quittés. On ne peut pas changer le passé. Il faut aller de l'avant. Ah ! Ah ! Shit ! Sinon, je veux pas faire mon connard, mais... Bizarrement... Comme dans la loi des séries, c'est toujours le black qui me rend premier. Ah ! Heheheh ! Et ben, vous avez mis le temps ! Noël. Elle pourrait être en danger. Il y a une porte dérobée, qui se trouve au sous-sol. Elle mène directement au quartier du Puy. C'était certainement le chemin le plus sûr pour qu'elle puisse s'enfuir. On y va Sortir Alors du coup, est-ce qu'on va se retrouver nez à nez avec le chasseur ? Chasseur, dis-moi où t'es ? La Noël ! On est folle ? J'ai toujours les artefacts, mais où allons-nous les transporter ? Ah, vous voilà. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous précipitiez jusqu'à l'iris. Vous ? On ne vous laissera pas les artefacts. Je vois. Nous verrons bien si vous parviendrez à m'empêcher de mettre la main dessus cette fois. Euh, il est où ? Il est où ? Ok, ça prend pas de dégâts, on se tire ! Ah ! Bonjour messieurs ! Bonjour messieurs ! C'est bon, ça a l'air de dé... Oh là là, il se passe quoi ? Cassez-vous bande de pauvres ! Mais cassez-vous ! On va tous mourir ! Y a là là, y a là là, y a là 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 ! En plus, ils les ont rendus bien résistants pour des niveaux 20 hein ! Oui, tu me le diras pas deux fois, hein. Allez les gars, ça roule ! Voilà, c'est bon, on est en vie. Vas-y, prends ton temps pour t'asseoir, c'est pas comme ils étaient juste en bas, hein. Mais non ! Je voudrais admettre ce fut intéressant. Qu'allez-vous faire avec l'arminelle à présent ? Je m'apprêtais à emprunter le chemin plus court jusqu'à ma destination. Mais j'ai changé d'avis. Je vais finalement profiter de l'itinéraire le plus long. Tout ceci est voué à un bien plus grand dessin. Votre rôle est peut-être plus important que je ne l'imaginais. Je me suis immédié. Continuez à rassembler les artefacts de mon ferron. Peut-être aurez-vous un aperçu de l'unité. Ah mais ça valait bien la peine ! Ok, donc ce scorpion, ça va devenir mon pire ennemi, c'est ça ? Vous êtes sur la liste des personnes recherchées. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder ou nous devrons ouvrir le feu. Compris, restez avec nous, on va vous escorter. C'est pas cher payé hein ! T'imagines que tu vends ! Tu voles pour, je sais pas, 2 millions de crédits et après ils disent... Ah vous avez volé ! Bah écoutez, ça fera 500. Non, les pouvoirs il n'a pas besoin d'autant, t'inquiète. Oh la ville elle est détruite ! Il ne reste plus rien ! Ouais vous m'avez confisqué des jeux de société ! Sérieux ? Ah il a plus de thunes ! Ah c'est pas grave d'avoir perdu ce truc que j'ai volé de toute façon. Il y aura d'autres occasions. Dès que j'aurai un super vaisseau ultra super puissant, ne vous inquiétez pas que les flottes de l'UC, je vais les déglinguer leur maman dès que je les verra à chaque fois. De toute façon on n'a envoyé que de la merde, il n'y avait même pas d'arme intéressante en vrai. Et attendez, 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 j'ai toujours mon... Non ! Ils m'ont volé, ils m'ont piqué mon super flingue que j'avais volé ! Et moi je pensais que c'était pas rapport à l'autre ! Ah c'est pas grave ! Avec ! C'est pas comme s'il nous restait la blinde d'arme ! Ah mais ça va j'en avais un qui traînait et que j'avais pas volé ! C'est bon ! C'est bon Lucette ! Bon ! Promis je prendrais une petite revanche sur ce jeu ! En New Game Plus hein ! Je vais avec la tête levée sauf que je verrais, je le sens en venir gros comme un camion ! Par contre je vous avais, quand je ferais New Game Plus, j'utiliserais quelques petits menus cheat code pour euh... pour vous voyez ! Genre avoir tous les points de talent, tout ça quoi ! Histoire de me sentir invincible, tout ça quoi ! Vous revoilà ! Louer soit la mer du néant ! Vous êtes en vie, Noël et toi ! Qu'en est-il des artefacts ? De la loge ? Donc, on échappe à l'emprise de l'Astrien ! Mais tout en nous faisant poignarder en plein cœur ! Je... Il faut qu'on discute des détails pratiques ! La loge et l'Iris ne sont pas sûrs. Ça veut dire qu'il attend le bon moment. Il y reviendra quand on aura fini de rassembler tous les artefacts. Le chasseur... Il nous a probablement trouvés car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les Astriens vous ont trouvés en orbite autour de Neon la première fois. Mais le fait qu'il nous affronte dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'il n'arrive pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'ils venaient à frapper de nouveau. J'espère que tes murs seront assez hauts. Au cas où les Astriens le trouvent, ils le prennent d'assaut. Tenez, mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. On peut le construire ? Oh, on m'a piqué mes clopes ! Genre, on va pas piquer toutes mes munitions, j'espère. Ah, ça va, on est bon. Tant du coup, faut faire quoi là ? Faut construire l'armilaire ! Eh, bienvenue ! C'est qui ? Ah oui, c'est vrai, je t'avais engagé. Ok, donc en gros là, ça veut dire que je risque de me faire attaquer par les... Vu que j'ai décidé de le construire dans le vaisseau. C'est juste quand même casse-couille que quand on les tue, on peut pas... On peut pas récupérer leur loot, quoi. Une telle beauté au cœur du néant. Pourquoi il m'a mis ici ce jeu ? Ah ! Faut y aller à patte maintenant, d'accord. Ils ont vu te reconstruire en vrai ! Ça a été vite, dis donc, hein ! Alors, soin ! Elle vend déjà plus de cuisses de kits de soins ! Elle vend déjà plus de cuisses de kits de soins ! Ah, mais trois points de vie, c'est vraiment pas ouf, hein ! Cette carte nous servait plus à rien, façon. next... J'vais trente... Pauvre meuf ! bon ça va j'ai quand même gardé pas mal de trucs c'est bon ça fait que la fenêtre pauvre madame j'ai hâte de voir la gueule de la loge maintenant c'est fini rentrons à la loge comment je suis en train de me dire que je peux vendre les avers de barrette magnifique allez tout ça c'est ici hein alors qu'est-ce qu'on va faire là je vais surveiller les signes vitaux de tout le monde pour déceler d'éventuels traumatiques je sais écoutez on a tous l'impression d'être plus bactère mais je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important je vous jure je sais que notre rencontre avec le chasseur est la dernière chose dont quiconque veut parler mais il a dit quelque chose que j'arrive pas à me sortir de la tête unité vous vous en souvenez parce qu'il nous arrêtait sous-entendant qu'on s'en rapprochait mais j'ai déjà entendu ce mot c'est un concept important dans les discours du prévois aquilus le prêtre est-ce que le sanctum universum va bénir notre petite croisade exploratrice ça ne peut pas être une coïncidence le sanctum a toujours prôné que les réponses se trouvent dans les étoiles écoutez je sais que c'est le plus grand sceau de foie que je peux nous demander de prendre mais pourquoi ne pas aller lui parler et il semblerait que nous n'ayons rien à perdre en essayant merci je sais que c'est léger mais quelque chose me dit que c'est la bonne piste je vous retrouverai là-bas ah on va aller voir un vieux pédo alors mon petit pédo où tu es mon petit pédo dis moi où tu es il faudra que vous me disiez les meilleurs modes d'installer pour skyrim dites moi simplement combien de 0 je dois rajouter à mon oeuf pour le rendre vraiment beau parce qu'Erim il est vraiment dégâts graphiquement même avec les nouvelles versions légendaires tout ce que tu veux là ah voilà le pédo ah il a une bottette de pédo prévois qu'il est pouvons nous vous parler un moment ah à mathéo ça fait si longtemps comment vont vos parents votre mère se débat toujours avec ses azalées non elle a trouvé la solution il y a un moment elle a ajusté les niveaux de ph du sol même je ne suis pas venu pour ça prévôt que se passe-t-il quoi c'est ce que nous voulions dire c'est nous pensons qu'il y a quelque chose dans les préceptes du sanctum qui est lié à ce que nous cherchons prévôt quand vous parlez d'unité est ce que ça veut dire autre chose quelque chose de secret nous devrions peut-être discuter à l'intérieur il ya une touche pour marcher ou pas ah t'inquiète pas j'ai toutes les versions skyrim moi merci à gratuité maintenant que nous sommes tranquilles si vous me disiez exactement ce qui vous amène ici tous les deux nous avons perdu des hommes prévôt je suis vraiment désolé de l'entendre et ces astriens je suppose qu'ils sont différents des peuples des systèmes occupés il y a toujours eu des mystères qui défient notre compréhension de l'univers qui vont au delà de toute pensée rationnelle nous venons à la vie en tant qu'acte de foi de quelqu'un d'autre il est impossible de savoir qui nous allons devenir et pourtant cette entité prend le risque de nous créer vous avez donc exploré l'inconnu sans savoir où il vous mènerait et c'est ici que vous êtes arrivé et je crois que je peux aider si vous êtes d'accord pour tâtonner encore un peu dans le noir je vous donnerai une voie pour en découvrir le sens il y a une vieille histoire bien plus vieille que le sanctum universum quelqu'un qui a parcouru à pied les systèmes occupés et en a vu chaque recoin ce pèlerin prétendait avoir trouvé la vraie signification de l'unité j'ai toujours pensé que c'était une parabole pour rassembler l'humanité mais c'est peut-être plus dans mon histoire le pèlerin rencontre les fondateurs du cercle des lumières et de l'énigmatique culte des varoun et il leur donne à chacun une partie de la vérité il part ensuite finir le reste de ses jours en contemplation de l'adenda infini son ajout sa contribution à l'infini et si l'histoire n'était pas une métaphore mais un code une façon de retrouver le pèlerin ou du moins sa tombe oui il doit y avoir quelque chose je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus la réponse sera peut-être plus claire lorsque nous les réunirons le cercle des lumières et la maison varoun ont leur propre version de cette histoire oh oui en général mais une de leurs élotes a récemment été arrêtée pour avoir attaqué des vaisseaux de lucet je suis allé la voir quelques fois avec un peu de chance elle acceptera de vous parler à vous aussi et si vous avez besoin d'indications pour trouver les membres des lumières ils ont une branche au puits ils aident les citoyens les plus pauvres à atteindre une vie meilleure je vais rester avec le prévo nous avons de quoi discuter j'aimerais lui poser plus de questions mais vas-y discuter avec ton pédo là bon les prochains meurtres ils sont pour quand là alors je peux aller à droite ou je peux aller à gauche pourquoi je veux du sang pourquoi j'aime oh là là mais ce jeu je vous jure avoir il faut aller par moments c'est catastrophique et wesh ça m'a renvoyé au même endroit bon c'est pas grave il y aurait ce que j'ai fait ou il n'y aurait pas ça va vous le voir tu pourrais au moins faire l'effort de me dire à combien de mètres c'est hein boing eh mais on peut pas nager dans le jeu disent les pro playstation bonjour vous avez bien non c'est pas vrai comment on y va on a besoin d'un moment pour se remettre on a besoin d'un moment pour se remettre c'est quoi cet ascenseur de merde ah mais c'est ici le quartier des pauvres d'accord c'est toi oh bonjour j'étais alcoolique c'est triste hein on discute un jour pour un programme d'aide financière ou alimentaire nous sommes déjà débordés nous faisons tout ce que nous pouvons oh vous n'êtes pas désolé je peux vous aider On sait que vous ne manquez pas d'occupation, mais ça, ça pourrait être important. Tout ce que vous nous direz pourrait être utile. Écoutez, je lui ai parlé des centaines de fois. Il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité. Mais puisque vous insistez vous aussi, nos premières archives sont essentiellement administratives. Des projets humanitaires, des notes de conseil, des dépenses caritatives. Il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrit en détail. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que décrit Aquilus. Un homme arrive dans le premier cercle des Lumières. Les membres fondateurs l'appellent juste le vagabond. Il pense d'abord qu'il veut la charité, mais non. Le vagabond leur pose une série de questions. Si votre philosophie est bâtie sur la morale propre d'un individu, qu'en est-il du deuxième ? Il n'est peut-être pas d'accord ? Ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment ? Et les fondateurs répondent. Chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève. Tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant. Et ça continue dans cette veine. Il revient chaque semaine pendant un an. La même conversation à chaque fois. Deuxième personne par-ci, problème de deux par-là. Honnêtement, je crois que les membres fondateurs ont inventé tout ça. Au départ, ce n'était pas si facile d'être ouvertement athée. Je pense qu'ils essayaient d'écrire leur propre Bible, en quelque sorte. Heureusement, ça a vite été abandonné. Passer cette histoire de vagabond, aucune autre archive ne ressemble à ça. Ravi d'avoir pu vous aider. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois... Ah, on ne va pas avancer, hein. Allez, du sang ! Du sang ! Du sang ! Un code ? Est-il le deuxième ? Eh ben, le deuxième, il encule le premier. Voilà, c'était ça, le code. Bisous. Oh, c'est le talis ! Le talis du pauvre. J'ai toujours du temps pour toi, bébé. Je veux que vous sachiez à quel point c'est important que vous ayez été là pour moi. Je ne peux pas vous remercier ou vous rembourser à la hauteur de ce que vous avez fait. Je vous dois littéralement la vie. Je vous suis reconnaissante, mais c'est dur de se rendre compte que ma vie a eu un tel prix. Barrette avait traversé tant d'épreuves en gardant son sens de l'humour. Il méritait mieux. Merci. Je vais essayer de m'en souvenir. C'est peut-être pas le meilleur moment pour les blagues. Perdre Barrette est tragique. Mais sans vous, les choses auraient pu être bien pires. Je sais que vous êtes sous le choc. Comme nous tous. Mais la vengeance ne doit pas être notre seul but. Barrette n'aurait pas voulu de vengeance en son nom. Mais il aurait voulu que nous finissions ce que nous avons commencé. Nous continuerons. Nous poursuivrons nos recherches et apprendrons ce que ces astriens essaient de nous cacher. On sait maintenant que les enjeux sont trop importants pour faire autrement. Et vas-y là ! Bonjour. Oui, en effet. Tenez, pour vous. Aller. Oh, regardez cette bande de voleurs qui m'ont volé. Bonjour. T'es moche, meuf ! Je pense que peu d'autres l'auraient fait. Le grand serpent patiente dans les ombres. Il encerclera l'univers et tous redeviendront poussière, sauf ses fidèles. Voilà la vérité. Rien de plus, rien de moins. Si le prévôt a accepté de vous recevoir, peut-être l'a-t-il mentionné ? Oui, j'ai parlé au prévôt à ce sujet. Je vous dirai ce que je lui ai répondu, et ensuite vous me laisserez tranquille. Jinan Varun rencontre l'incrédule. Il donne une fausse prophétie à Jinan, mais la conviction de Jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas. Il frappe l'incrédule. Mais l'incrédule revient. Jinan se rend compte que le grand serpent le met à l'épreuve, et il ne compte pas abandonner. Par quatre fois, il s'affronte, pendant plus de cent vingt rotations de la planète sur laquelle il se trouve. « Souviens-toi de ces quatre batailles, lui souffle l'incrédule. Souviens-toi de ces cent vingt rotations. » Mais Jinan sait qu'il s'agit d'Ablasphème, et lui assène le coup fatal. C'est tout. Cela ne me dit rien. « Si elle existe, elle n'est qu'une ombre que le grand serpent projette pour tromper ceux qui n'ont pas la foi. » « Alors, nous en avons terminé. Laissez-moi. » Hum, je crois que je comprends. C'est ce que je dis en général quand mon prof me dit « Hé, t'as compris ? » Oui, oui, je crois que je comprends. Oui, oui. « La sécurité de New Atlantis, c'est d'une efficacité redoutable, n'est-ce pas ? » « Avant, j'étais à l'aise. » « Allez, allons voir. » « Tu n'es plus du tout la même. » « Tu n'es plus du tout la même. » « Tu ne viens plus aux soirées lesbiennes entre filles. » « Tu n'es plus du tout la même. » « Tu ne viens plus aux soirées lesbiennes entre filles. » « L'ordinateur est aujourd'hui au kiosque le plus proche. » « Oui, le prévôt, là, j'arrive. » « En vrai, j'aurais tellement préféré qu'ils mettent la barre de vie en bas, au milieu de l'écran. » « Sauf qu'en bas à droite, c'est chiant quand tu te fight. » « Vous êtes de retour. » « Qu'avez-vous appris ? » « Y avait-il quelque chose de caché dans leurs histoires, comme nous le supposions ? » « Hum. » « Les planètes sont souvent nommées d'après leur position. » « Ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système. » « Qu'avez-vous appris d'autre ? » « S'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions, ça ressemble fortement à des coordonnées. » « Y avait-il autre chose ? » « Oui, ce qu'il a ajouté à l'infini. » « Peut-être est-ce un nom ? » « Pour trouver sa dernière demeure, il nous faudrait connaître le nom du système stellaire, non ? » « Résumons, nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système. » « Quel est son nom ? » « Avenda, infini. » « Et si nous séparions les syllabes ? » « Est-ce qu'un système nommé Fini ou Had ? » « Ce qui ne laisse que Da et In ? » « Je ne sais qu'en penser. » « Oui, c'est ça, la deuxième planète du système Inda, coordonnées 4 et 120. » « C'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin. » « Et de là, peut-être trouverez-vous la vraie signification de l'unité. » « Avant que vous ne partiez, vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers. » « Vous portez leur philosophie en vous, en quelque sorte. » « Je sais que vous cherchez une unité particulière. » « Mais si je vous le demandais maintenant, quelle interprétation m'en donneriez-vous ? » « Conviction. » « Un autre mot pour force. » « La vérité ne peut-elle pas être révélée aux faibles ? » « À quelqu'un en proie aux doutes ? » « Cette croyance qui peut aller et venir pourrait être la mécanique de la foi elle-même. » « Comme inspirer et expirer. » « Qu'en pensez-vous ? » « C'est donc votre intention ? » « Vos amis, vos compagnons, tous seront emportés comme des fœtus de paille vers la réponse grâce à la puissance de votre élan ? » « Vous donnez l'impression que la persévérance est une mauvaise chose. » « Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. » « Cela a été amusant, je dois l'admettre. » « Allez-y, allez trouver votre vérité. » « Et vous, répondez au signal. » « On vous met enfin la main dessus. » « On va vous livrer aux autorités. » « Faut m'enlever les maux de la bouche. » « Qu'on lui fasse la peau. » « Qu'est-ce que tu as dev guardé ? » « Non... manifestation. » Putain, allez-y. C'est la tête de chasseur de prime. Comment ça, il y a une prime sur ma gueule, d'ailleurs ? J'ai pas payé ? C'est quoi cette embrouille ? D'où il y a une prime sur ma gueule ? Quoi, que du cuivre ? Oh la nullité. Est-ce qu'on peut pas aller récupérer les trucs sur les cadavres ? Non, c'est pas faute écarlate, ça. C'est pas faute écarlate, ça aurait été des pirates ou un truc d'un genre, mais pas des mecs lambda, là, con. J'ai l'impression d'avoir une prime permanente sur ma gueule, en fait. C'est ça qui me fait chier. Enfin, techniquement, j'ai mis la compétence qui fait que j'ai plus de chances de tomber sur des chasseurs de prime, donc... Et pour tomber sur des chasseurs de prime, il faudrait déjà qu'il y ait une prime ! Et je l'ai payé, la prime ! Et je l'ai payé, la prime, 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 Comment ça zone niveau 45 ? Regisseur c'est l'uranium ! Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas à voler chez le pèlerin ? Mais c'était un pauvre de merde ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Fais-moi des indices ! Désolé, j'ai un petit coup de barre ! C'est parti ! J'ai volé les gens ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non, on va faire par erreur ! Voilà, c'est easy. Quoi ? On a changé de planète ? Uchi, c'est loin ! Niveau 40 ! Je vais mourir. Je suis foutu ! Cible verrouillée, détruisez-la. Oh ! C'est grave. Bien qu'il y a des petits niveaux quatre racons qui viennent d'agresser, c'est pas difficile. Oh merde, putain, il y a un niveau 12. Oh merde, putain, il y a un niveau d'agresser ! Né, il y a un haut ! C'est parti ! Putain mais ils sont nombreux ! Putain mon boulot a pris cher. Putain mon boulot a pris cher. Putain mon boulot a pris cher. Mon équipage tient à vous informer que nous avons apprécié votre aide. Est-ce qu'on peut vous déshommager d'une quelconque manière ? Je vous transfère les pièces. Merci encore pour votre aide. Terminé. What ? C'est trop facile ! Ouais ! Salut ! C'est moins le fier qu'on ait un petit morceau hein ! Bon vraiment je trouve un vaisseau avec des capacités bouclier de ouf quoi ! Plus vite ! Demain minex, sur la suite. Ah je suis full, fais chier ! Bon s'il vous plaît pas, pas d'agression ! Pas d'agression ! C'est pas d'agression ! C'est pas d'agression ! Sous-titrage ST' 501 Nous aimerions simplement discuter... Allez, salut ! Euh... Ok, ok, battez-vous, hein, moi ça me dérange pas. Ah... Il est bien ce jeu, mais faut vraiment que j'améliore le vaisseau, là. Je pense pas qu'on va pouvoir continuer avec un vaisseau... C'est bien le vaisseau Mantis, mais... Punaise, quoi ! Pour en avoir un encore meilleur, ce serait pas mal, en vrai. Des hydrocarbures en abondance. Voyons comment ils sont organisés. C'est parti ! C'est parti ! Merci.